... Il y a quelques jours, à l'antenne de Touche pas à mon poste, Gilles Verde est donné la version des faits de Candide Renard après des soupçons d'agression sexuelle lors du tournage de Koh Lanta. L'affaire avait secoué la toile, et la production avait décidé d'arrêter immédiatement le tournage au bout du quatrième jour seulement. Depuis, tous ont resté assez silencieux à ce sujet. Mais aujourd'hui, les langues semblent commencer à se délier, en effet, après la victime présumée Candide Renard, c'est au tour de l'animateur de l'émission de s'exprimer, et croyez-nous c'est pour le moins étonnant. Ben effet Denis Brunillard ne soumet pas s'exprimer sur le sujet B, l'animateur affirme dans une interview accordée à Pure Média, que compte tenu du contexte, sans être flic ou juge, et encore une fois aujourd'hui, je n'ai aucune idée ce qui s'est passé, et je ne veux pas le savoir, ce n'est pas mon rôle, il était important d'arrêter et de repartir. Le choix d'arrêter le tournage de l'émission est pour lui une bonne idée et il reste persuadé qu'on a pris la bonne décision en arrêtant le tournage, parce que c'est un programme familial, divertissant, qui fédère énormément d'enfants. De notre côté à Melty, on s'est demandé si les candidats de Koh-Lanta saison 19 annulés après ses soupçons d'agression sexuelle, seraient de retour dans la prochaine édition.